Et nous avons ce soir retrouvé le jeune Métaillé et Philippot qui viennent de former une compagnie, il va chercher le terme, merci Bézu, une compagnie tout à fait remarquable. Ils vont interpréter, c'est un exercice de style, le petit Japon rouge vu par Corneille et ce n'est qu'un début. Mesdames et Messieurs, on a produit cette jeune compagnie américaine. Qu'il fait noir en ces bois, une ombre se faufile, est-ce un mauvais esprit ou bien volatil ? Je suis le loup Horace, la terreur de ses routes. J'ai vraiment trop l'écrou, je cherche un casse-croûte. Qu'as-tu dans ton panier ? Une grosse galette, un petit pot de beurre, un cornichon rillette. L'eau me vient à la bouche. Non, c'est pour mon aïeul. Surtout, Seigneur Patouche, elle ferait trop la gueule. Où donc demeure-t-elle ? Dans ce petit village, le plus beau cabanon construit à Perlin-Plage. Merci, petite fille, que me sauve la mise. Quand elle se pointera, la table sera mise. L'aïeul, êtes-vous là ? Je viens pour la dînette. Tire la chevillette, fais voir ta bobinette. Mon Dieu, elle est horrible. C'est pas du premier choix. Je vais me la taper et tant pis pour mon foie. Épargne-moi, Seigneur, je n'ai pas de beau reste. Et tu sais comme moi que je suis indigeste. N'attiste pas, la vieille, tu es dans le pétrin. Cela fait trop longtemps que je rêve de boudin. Mon Dieu ! Cette marque tatouée sur ton aisselle, me fait te reconnaître pour mon fils naturel. Quel est le sort funeste qui tout à coup m'éprouve ? Oui ! Tu es un remulus élevé par la louve. Je remercie les dieux. J'ai revu mon petit. Je meurs. Et tu souhaites un très bon appétit. Retrouvez sa chère mère. Et la perdre aussitôt. Quelle douleur en repère. Délivre-moi un couteau. Quel est donc ce carnage ? Ces lèvres d'un démon. Que faites-vous, seigneur, un couteau dans le bide ? Appelle-moi tonton, mémé et tes mamans. Je n'ai qu'un seul regret. Je parle votre vie. C'est pas un jeune âge. Me voilà sans famille. Je reste doncelette pour me donner courage. Mangeons de la galette. C'est chouette aussi. Ah, ah, Dieu ! Quelle journée ! Elle sera sans trêve. Je meurs asphyxiée. J'ai avalé la fève. Je meurs asphyxiée. J'ai avalé la fève. Je vous ferai remarquer au public, je vous ferai remarquer la mort particulièrement sobre de Philippon, la chute du loup sur Philippon, ça ne devient plus, et alors à la fin, la troisième, ça devient dingue, mais je dois quand même vous sceller une chose, c'est que vous portez admirablement la queue de loup, mon petit loup, ça vous sied à merveille, disons-le, puisque nous sommes libres, vraiment magnifique, nous sommes d'accord, alors ce sera le...